Je rentrais chez moi après le travail. Je n'ai croisé personne, pas même un chat égaré ou un pigeon. La nuit était tombée vite, elle noyait tout dans sa mêla sombre, il faisait froid. J'ai levé la tête vers les façades grisâtres des immeubles, j'ai regardé la vie des autres s'allumer aux fenêtres, et la mienne, qui ne ressemblait à rien. Moi, de voir tous ces carnets remplis de notes, avec les arbres généalogiques des familles, les personnages, quand est-ce que celui-ci est né, quand est-ce qu'il va mourir, où est-ce qu'il va rencontrer tel autre personnage, ces recherches qui concernent les lieux, l'histoire, et toute cette recherche documentaire aussi, ça m'a beaucoup frappée, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, je n'ai pas forcément abordé l'écriture de cette manière-là, donc c'était pour moi assez surprenant et puis utile aussi de voir comment tu travailles. La recherche, ce sont des moments de bonheur. Moi, je redeviens étudiant quand je fais de la recherche. Donc ça, c'est un motif. Le deuxième, c'est évidemment la grande obligation de courtoisie à l'égard du lecteur. Et puis, il y a une troisième raison que j'ai observée, c'est que lorsque l'on connaît bien un sujet, on en parle simplement. Alors pour moi, ta façon d'écrire est tout à fait conforme à ta personne. Je crois qu'il y a une honnêteté absolue du premier au dernier mot. « Tu écris comme tu es, c'est-à-dire avec beaucoup de délicatesse, avec une très grande écoute, grande finesse, beaucoup de réserve. » J'ai envie de dire un peu trop de réserve, parce que tu as tout ce qu'il faut pour foncer et y mettre le paquet. « Mais tu es celle que tu es, tu n'es pas une autre. » Voilà, c'est pour ça que tu es formidable. C'est cette époque beaucoup plus que cela. Sous-titrage ST' 501